Cuckoo tout le monde Cuckoo, cuckoo yaya Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne de Agnès, la bouche crafteuse de l'extrême Aujourd'hui dans cette vidéo vous allez voir des choses exceptionnelles De l'aventure, de l'action On va affronter des ours, on va franchir des canyons On va chevaucher un dragon crasheur de feu Et pour finir On va construire un avion avec du bois Et des feuilles Et survoler un volcan Il a trop regardé Dora l'exploratrice La suite, c'est tout de suite, restez présents Vous allez voir c'est génial Il a résumé la situation Donc vous avez pu voir qu'il y a loupigne Je reste quand même Viens faire un bisou Donc il y en a Et là Et donc je fais mon premier bivouac avec mon loulou Voilà Mon petit loulou Qui regarde le paysage Oui Non, c'est pas mes lunettes Donc là je viens de m'arrêter au C'est pas encore la destination finale Oh j'aime pas Oh j'aime pas Oh j'aime pas Pourquoi j'ai dit ça ? Oh c'est pas bon ça Mais au bord de ce chemin Nous pouvons admirer des jolies petites fleurs jaunes Oh et qui nuit Qui sont donc C'est du tulissage Et je vais en cueillir un petit peu Pour essayer de se faire une petite infusion Voilà voilà Bon voilà, petite récolte Rien de transcendant Mais bon C'est juste pour goûter Donc nous prenons une route extrêmement accidentée N'est-ce pas ? Et je demande à Yaya de De me nettoyer le passage Non je suis déjà passé l'autre fois Mais c'est vrai qu'il y a des gros cailloux Et demain il pleuvra Et... Il vaut mieux que faire maintenant Voilà Il s'est filmé en dehors du pare-brise Donc voilà Nous allons dans cette vallée là-bas Et ça y est c'est parti J'ai le sac sur le dos Bon alors encore 20 à 30 kilos je pense Et puis euh... Et ben on va marcher un petit peu quand même Mais il a fini de me filmer pendant que je filme Ouais il faut voir l'envers du récord Donc voilà J'ai amené Yaya Au spot que j'avais Donc euh... Ouais là j'avais fait une reconnaissance Mais bon j'aime bien aussi faire des reconnaissances C'est... Voilà c'est un autre... Surtout en hiver, printemps Bon donc voilà Là c'est assez sympa On a posé les sacs Il n'y a plus qu'à A décider Où on va poser Et quoi Et comment Sachant que là Je me pose la question Sachant qu'il pleuvra demain matin Sauf que là Les feuilles sont vachement aplaties Comme si l'eau avait stagné A cet endroit là Donc j'ai dit à Yaya Peut-être évite de mettre la tente ici Ça risque de faire cuvette Donc plus par là En dégageant tous les morceaux de bois Et dans ce cas là On ferait le feu là Pour le coup ici De toute façon On va faire le feu en dehors de tous ces branchages Bien évidemment Allez on va se poser On va réfléchir à tout ça Et puis les chiens s'éclatent Comment on peut l'entendre Et tous les deux avec une clochette Ah la la Quel bonheur Couper sa propre en eau Je viens juste de le péter celui-là Tu le finis ? Ouais Tu peux le couper propre en eau Oui En tout cas on va pas manquer de bois mort Je vous le dis Il y en a partout 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 Là où je mets le regard Il y a une branche Par-ci par-là Et c'est du être Tout ça c'est du être Une belle êtreée Et donc Non c'est un petit peu Un petit peu le rêve ici Un petit peu le paradis Moi je dirais quand même Avec mon petit loulou Lou ping Peugeot 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 En fait il y a pas besoin de scie Il y a très très peu besoin de scie Tac Ouais bah il était Bon il est vachement sec Impressionnant quoi Il y a juste à prendre le bras Il y a plus qu'à se servir Il y a juste qu'à se servir Je crois que j'ai revendu Autant d'abondance Ah là j'avoue Wow, ça va ? Ouais, c'est filmé Ouais, c'est filmé Ouais, mais je ne fais pas Mais je ne suis pas filmé Voilà Je m'appuie sur une branche Qui est pourrie Moi pourquoi j'ai massi Ça ne fait absolument rien Ouais, et en plus tu es à cause de te blesser plutôt qu'une chose En fait, toi je la remettrai dans son four Tout à fait Moi je ne dis rien Désolée, tu as parlé Bon, pas de chute Mais il n'est pas loin Donc depuis tout à l'heure Donc on débarrasse pas mal le camp Je vais vous montrer ça Et puis j'ai réfléchi aussi J'ai pris le hamac quand même Mais j'aimerais un peu dormir au sol Je l'avais à peu près vu comme ça Vu qu'il y a des feuilles Et je m'étais dit Tiens, on va me faire un petit matelas de feuilles Je ne l'ai jamais fait Donc là comme vous pouvez le voir On a déjà bien ramené tout le bois qu'on trouvait Presque à main nue On débarrasse Yannick il a décidé de se mettre là Sachant que ma remarque de tout à l'heure Il n'y a pas photo, c'est de l'eau Il suffit juste de soulever Et en dessous c'est trempé Donc par rapport à notre emplacement Il a fallu qu'on réfléchisse par rapport à ça Donc moi si je me mets au sol Justement ici ça fait un petit rebond On ne fera pas compte en 3D Mais on le voit tout de suite vu que c'est sec C'est beaucoup plus sec en tout cas Donc j'ai un petit peu gratté Les feuilles n'ont pas stagné ici Donc c'est beaucoup plus sec Donc je débarrasse Je viens de trouver deux morceaux de verre Qu'évidemment je ramènerai Ils sont là-bas Donc je ferai attention en déblayant les feuilles Il y a des petits cons qui n'ont aucun scrupule Je débarrasse Je me fais un bon replat Et puis ensuite je me ferai mon plumard Avec un appanti On va voir comment Yannick il n'y arrive pas depuis tout à l'heure Une boule d'amour Donc là j'ai J'ai donc débarrassé au maximum L'endroit Un caillou Pour être sûr qu'il n'y a rien en dessous C'est bien sec J'ai délimité par deux pierres A peu près Là où je m'allongeais J'ai commencé Enfin j'entends des bruits Pas catholiques par là-bas J'aime pas ça Des bruits de roches qui tombent Bon J'ai commencé Donc j'ai ramené un sac poubelle Donc j'ai commencé à Mettre des feuilles dedans Et je vais me faire Un sous-matelas Maximum D'épaisseur En feuilles Mais j'aurai quand même mon matelas C'est pour Voilà Parce que j'ai mal partout J'ai m'inTOC C'est la plus Sous-titres 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 Allez, on demandait un peu d'épaisseur quand même. Je viens ratisser les feuilles mortes, c'est pas là où il y a la plus grande quantité, mais c'est là où elles sont les plus sèches, on voit l'herbe en dessous qui est bien sèche à peu près, donc du coup ça me permet d'avoir un lit de feuille à peu près sec, donc je viens ratisser tout simplement. Bien, j'ai fait un petit test, bon là il n'y a que deux ou trois sacs poubelles donc c'est pas énorme, j'ai mis mon morceau de bâche que je mets toujours maintenant en fond, c'est bien pratique pour s'ensoir etc. Donc j'ai calé pour le moment avec des pierres, après je pense que je ferai un mix entre petites sardines en bois pour le côté où il y a des trous, et puis carrément bâton aussi, il faut vraiment que ça s'en aille par une part. Mais j'ai essayé, c'est pas grave, viens essayer Yannick, dis-moi qu'est-ce que tu en penses déjà ? Tu m'attes là ? Ah mais vas-y, allonge-toi. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu en penses ? Bah écoute, c'est bien. Ça a l'air pas mal hein ? Franchement ouais, tu sens pas le sol en fait, tu sens bien qu'il y a une bonne épaisseur. Ouais, je pense que je vais rajouter un peu mais... Ça va tranquille, tu te gênes pas ? Tu diras mon mat là. Non, franchement bien. Y'a moyen que tu sois bien là ? Ouais, 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 ouais. Donc on a commencé à mettre la panty comme ça. Vas-y ! T'avais eu ! Oui, oui ! Je suis en train de me chier dessus là ! Donc là on se dit qu'on va pas la fixer parce qu'elle vole toute seule en fait. Non franchement ouais, il n'a pas besoin de toi, on est bien, on est large. Là j'attends juste qu'elle retombe sur toi là pour... Non, vas-y, renvoyez-toi ! Allez, allez, allez ! Non, ça marche ! Eh mon lit ! Ah si ça y est ! Oui ! Oh joli, joli ! Ouais ! Elle est pas belle là ! Elle est pas belle là ! Elle est pas belle là ! Et en plus bon bah je vais le mettre dans l'autre sens en fait justement donc... Mais bon, système avec des branches. Voilà. Tac. Et la suite dans la suite ! Donc là Yaya il m'a rappelé, je voulais le faire depuis longtemps aussi mais voilà, il a eu l'idée avant moi. Et ce petit nœud tout simple, donc on fait un nœud tout bête, voilà. On fait glisser là. On fait un rappel, un rappel de mouflage. Hop là. Voilà. Ça c'est bien pratique. Et là, rappel de force. Ça rappelle de bien tendre. Et voilà. Ça c'est génial. Nickel chrome. Tu peux encore y aller un petit peu. Tu veux ? Non pas trop, c'est de la petite ficelle. C'est pas non plus de la paracord. Oui, ah bah ça ! Et voilà. Et voilà. Donc là changement de plan en fait, entre parenthèses, parce que ça allait pas. Le système c'était trop... ça m'allait pas. Donc là on a fait en mode canadienne. Voilà. Ça sera mieux. Je serai plus protégée, sachant qu'ils annoncent... Oui, on le dirait pas. Mais ils annoncent de la pluie pour demain. Donc je préférerais être en mode canadienne. Voilà, voilà. Hum, joli ! Tadam ! Mon palace est prêt. Donc, ma tente en mode tente. Voilà. Ouh, le vent qui souffle. Donc on voit qu'il fait gonfler. Hum, ça va être sympathique. Mais c'est pas grave, ça me fait pas peur. Hum, et donc comme je me redis, demain matin il prévoit de la pluie. J'avais quand même envie d'un espace où on pourra se protéger en étant plus ou moins debout. Hum, donc on a fait ça avec mon tarp D4. Voilà, donc il y a quelques petits creux. Faudra voir, hein. Bon, maintenant le vent il souffle. La descente principale est là. En espérant que la pluie coule là. Après, il faudra voir si ça fait pas un peu gouttière. Hum, je sais pas. Sachant qu'on a mis, donc une branche ici là. Qui fait un peu charpente. Pour surélever. Voilà. Donc on pourrait aussi trouver une branche qui le maintienne plus en hauteur. Si je trouve ça, je la mettrai. Donc voilà, des pierres en guise de sardines. Petit bâton. C'est sympathique. Franchement, je dure pas souvent au sol. Mais quand je dors au sol, j'ai envie que ça soit chouette. Donc Yannick se tente, hein. Mais voilà, pas de soucis. Chacun fait comme il veut. Les chiens pourront dormir à côté de moi. C'est ça qui est bien aussi. C'est rassurant. J'espère qu'ils vont pas trop m'enquiner. Bien. Bon, on va peut-être grailler un petit bout ce midi. Parce qu'on a toujours pas mangé. Et j'ai faim. Donc pour ce midi. Je me suis dit que c'était pas la peine de faire un feu. Donc là, c'est pas un P3RS. C'est encore plus simple qu'un P3RS. C'est une boîte de... Je sais même plus quoi. De noix de cajou, je crois. Et bon, là, il fait 13 jours et donc on voit pas. Il y a beaucoup de soleil. Mais... Je vous montrerai peut-être ça plus tard. Donc des trous en dessous. Des petits trous au-dessus. D'accord. Et donc de l'alcool. Et je sais pas si on entend. Mais je pense qu'on entend. Voilà. J'ai mis des tomates farcées à l'intérieur. Et c'est en train simplement de les réchauffer. C'est tout ce que je veux faire cuire ce midi. Et ça suffisait. Pas la peine de s'enquiquiller non plus à faire un feu. Voilà. Mais pas que je vous montre dans l'obscurité. Ce que ça fait. C'est sympa et c'est simple. Regarde. J'avais les jambes et le couvercle. Donc avec le couvercle, ça permet de chauffer toutes les tomates. Donc c'est des restes que mon homme m'a fait. Et voilà. Je les ai prêts à manger. Et je savais que ça finira la poubelle sinon. Et ça chauffe bien franchement. Pas besoin de s'enquiquiner. Bon je remets ça. Ça chauffe encore mieux. Hop. Et c'est tout bête. Bon là il vient de s'éteindre. C'est bon. C'est vraiment tout bête. Il n'y a pas de quoi s'enquiquiner. Même à faire un peu trop rayer. Il y a juste à percer des trous. Moi je trouve ça... Alors ça dure peut-être moins longtemps et encore. Je ne suis même pas sûr. Même pas sûr. Il faudrait comparer. Ça suffit largement pour faire cuire. Ouais. Ça suffit pour... Non réchauffer. Oui. Pas pour faire cuire. C'est bon. Voilà. Bon. Nous avons bien mangé. Vous voyez le camp est là-bas. C'est quand même super discret. Et euh... On va aller se promener. Il est pas loin de 3 heures. De l'après-midi. Le soleil est encore haut. Il fait encore bien chaud. Donc euh... Là il y a un arbre fraîchement coupé. Donc il n'était pas là dans ma reconnaissance. Il y a quelques jours. Enfin bon. Donc il est trop vert. Enfin pour brûler. Bof. Ça fait un peu mal au coeur. Allez on va aller par là-bas. Voilà. J'aurais pu attendre d'être là pour prendre le tulissage. Ça ne manque pas. Il y en a plein. Mais ce qui est fou c'est après les feuilles que ça donne quoi. C'est des très grandes feuilles par rapport à la fleur. Voilà. Ça ne manque pas. Donc on continue notre balade. Vraiment tranquille. On verra bien où cela nous mène. Moi je sais à peu près vu que j'ai la carte. Mais la petite descente là. On va remonter ça tout à l'heure. Simplement. Si tu ne manges pas tu le croques. C'est juste le goût. C'est le poivre ? Non. Enfin ça ressemble un peu mais... Ça ne te fait pas penser à un plat ? Un plat ? Oui. On en parlait tout à l'heure. Peut-être. Non je ne sais plus. On en parlait peut-être pas. Bon. Ah t'as le goût de poivre ? Ouais il y a un peu le côté poivre. Non. La choucroute. C'est pas con. C'est pas con. Ça vient de là. Ah c'est ça ? Ben oui. Les boules noires qu'il y a dans la choucroute c'est ça ? Oui. Ah ben tu vois je les remerais moi en fait ce soir. Donc je fais un petit cours de botanique à Yannick. Ah donc ça c'est les boules noires qu'il y a dans la choucroute ? Oui c'est les genévriers. D'accord. Voilà. Donc il y a plein. Donc la maturation de ces petites boules est différente à certains endroits en fonction de leur couleur. Donc il y a du vert pâle. Il y a du bleu. Et théoriquement il y a du plus foncé je crois. Donc carrément noir. Enfin bon. Donc ça c'est un genévrier. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le bois. Il est très joli. C'est un petit arbuste que j'aime beaucoup. Voilà. Tout ça c'est genévrier. Avec des baies. Qu'on peut mettre dans la choucroute. Franchement là. Bah je dormirais moins d'accord. Voilà. Sinorodon à côté. Bon là c'est fini les fruits. Au revoir. On fera pas grand chose avec ça. C'est du... Sinorodon. Ça ressemble un peu au... C'est un goût de jus de tomate. Ou c'est un truc... Tu sais ça se mange pas. C'est du poil à gratter. C'est plus gros et c'est orange à l'intérieur. La même gueule que ça au niveau des fruits. Mais plus gros c'est du... Pas du gelévrier mais... Ouais c'est du gelévrier. Allez au revoir. C'est trop long. C'est trop long. Le loulou. Le loulou qui met sa tête dans la neige. Il a bien grandi hein. Il va avoir 5 mois là. Non on descend. Ouais c'est ça 5 mois. Tu es ultra réceptif toi. Comme chien. Ok d'accord. Moi tu repasseras pour la tête. Pour l'abattard. Voilà. Un petit orang bien sympathique. En dessous. Qui est déjà dans l'ombre. On voit un peu moins bien. Les chiens qui s'éclatent comme d'hab. Donc mon château fort là-haut. Là je me présente. C'est ma résidence secondaire. Voilà. C'est là. C'est chez moi. Et donc on ne va pas là-bas. On ne va pas chez moi. Il est trop tard. C'est marrant. C'est joli. Allez. On continue. À marcher. L'envers du décor comme dirait Yannick. Donc là il est fasciné par le torrent. Bon. Il n'est pas extrêmement joli. À mon goût. Je pense qu'il est beaucoup plus beau. Là-bas. Bon allez. On va faire plaisir à Yaya. Je lui ai dit que c'était certainement plus beau là-haut. Donc il se dit. Alors. On va remonter. Il a l'air fasciné par ce torrent. On va voir jusqu'où on peut aller. Mais ça a l'air assez faisable. Sans problème. Oh. L'houping. Il n'est pas à l'aise. Il ne fait rien. C'est très joli là. Ouais. Très très joli. C'est l'escalier. Magnifique. Bon. Yannick veut jouer les escaladeurs aussi. Mais bon. Hop là. On va. On va s'arrêter là. Les chiens avaient du mal à suivre aussi. Donc. Mais ça lui plait. Ça lui plait. Yaya qui se filme. Et qui se casse la gueule en même temps. Je suis morte de rire. Ah. Allez. J'ai pied. Ça y est. T'as pied. Parce que depuis tout à l'heure on n'a pas pied. On est sur une face sûrement beaucoup plus au nord. Avec plus de neige. Donc du coup sur le chemin. Bah. On monte dans la neige. C'est déjà autre chose. Un petit peu plus dur. Mais bon. Je voudrais arriver au moins jusqu'au chalet. Y'a un chalet. Enfin. Je suis jamais monté. C'est sur ma carte. Donc voilà. On devrait pas tarder à y arriver. Y'a une belle lumière. Entre les lèvres. Ouh. C'est mon loulou. C'est mon loulou. Oh. Bah. Viens jusqu'au bout au moins. Bisous. 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 Ça y'est. Chalet en vue. Oui. Oui. Donc des. Chalets. Pastoraux. Il a marqué ça sur ma carte. Ouais. Je montrerai peut-être ma carte après. Donc on va aller voir un petit peu plus haut. Si on a une autre vue derrière. Cette rangée d'arbres. Et puis je pense qu'on redescendra. des petits crocus qui sortent juste quand la neige vient de fondre. C'est vraiment à la limite. Les premières fleurs qui sortent en altitude. Alors nous sommes devant un des mystères de la nature. Comme il y en a des dizaines de milliards de milliers de milliardième. Donc il y a à me demander ce que c'était que c'est Sillon. Moi première vue je lui ai dit bon c'est de l'eau qui a ruisselé. Et en fait non. Deuxième vue c'est pas ça peut pas être ça. Parce que ça remonte plus ou moins à certains endroits. Ça tourne. Enfin bon on voit que. Ouais on voit qu'il y a quelque chose. Et surtout. Il y a des trous. Qui partent des fois de ces galeries. Mais c'est travaillé regarde. Ouais. Là c'est sur les bords tu vois. Ouais ouais. C'est comme si quelqu'un avait fait un Sillon. Et il est rentré dedans tu vois. Là ça fait regarde. Ouais ouais ouais. Donc qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est un insecte genre bousier ou. Moi je dirais que ce serait un insecte qui fait ça. Euh voilà. Donc après euh. Il y en a qui ont la réponse. Qui sont des professionnels. De pistes. Oh là. De marre de ça quoi. Bah n'hésitez pas. J'attends vos commentaires. Bon on va s'arrêter là. Alors a priori il y aurait une source. Pas loin. Qui serait derrière. On va aller voir. Alors regardez moi ce paysage. Là ensuite c'est immaculé. Je pense qu'il y a pas grand monde. Qui monte par ici. Il est scotché là. Il est scotché. Bon. Je pense que la source est là. Ca ressemble bien. Oh ping. Pousse toi. Sachant que c'est pas très clair. Ca viendrait quelque part sous les feuilles. Qu'il y a du ruissellement juste au dessus. Mais bon. Ca viendrait pas se concentrer de cette façon là. Ca ressellerait partout. Et je vois pas pourquoi. Ca serait plus dense ici. Donc je. Ouais. Les pierres. Il dit. Mais non. Je pense que la source elle vient. Sort de quelque part par là. Voilà. La source. Est ce que c'est ça. Est ce que c'est pas ça. Je sais pas. Mais bon. On est pas loin en tout cas. Donc voilà. Tout ce qu'on a fait. On va redescendre. Et on va retourner à notre spot. Ca fait quand même. Une petite trotte. Donc j'aime bien vérifier mes dires. Quand je sais pas. Je sais pas. Mais quand j'ai un doute. Et voilà. Mon doute est complètement levé. J'ai enlevé toutes les. Toutes les feuilles. Qui étaient là. Et évidemment. Qu'est ce qu'on voit. Déjà une structure en pierre. Qui n'a pas été faite pour rien. Je pense. C'était tout bleu. Alors là. Comment ça se. Comment ça se nettoie vite. Donc la source. Qui sort. Pile. D'ici. Vraiment. D'ici. Alors évidemment. Il y a un petit peu de ruissellement. En plus. Qui arrive de là. Mais. Là. Je dirais que la source. Elle vient vraiment de là. Voilà. D'où. Le fort débit. Qui nettoie. En rien de temps. L'endroit où. Je viens de mettre ma main. J'ai la main gelée. Où j'ai bien remué. Voilà. C'était comme ça tout à l'heure. J'enlève toutes les feuilles. Voilà. Pour que ça passe de ça. A une eau claire. Très rapidement. C'est quand même qu'il faut un certain débit. Bon voilà. J'ai fini mon blablattage. Donc on a bien de l'eau de source. Qui a beaucoup moins de risque d'être polluée par un animal mort. Ou quelque chose comme ça. C'est joli hein. J'aime bien l'eau qui se nettoie là. Tu vois qu'il devient de plus en plus clair. C'est super joli. C'est super joli. Qui vient de se viander il y a il y a. Tu t'en déconnes une merde. Oh là 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 là. C'est mon virus qui a attrapé mon virus. Qu'est-ce qui est beau ce château ? Ouais mais t'as mis de la neige. Ça glisse. La neige ça glisse. Allez on est reparti pour la redescente. C'est reparti. Pour pas arriver trop trop tard. Il est presque 5 heures. On va arriver vers les 6 heures, 6 heures et demie. Histoire de continuer à préparer un peu le camp. Et donc se sécher les pieds parce que bonjour. Je commence à avoir les pieds bien au frais là. Un petit peu frigo. Un petit peu frigo. Allez on est reparti avant que le soleil se couche aussi. Oh tu la dérange. J'embête plus. Elle est belle en plus évidemment. C'est une grenouille ça c'est pas un crapaud aussi ? Ouais c'est ce que j'ai en train de me dire. C'est une grenouille ouais. Parce que le crapaud c'est plus gris. Pas beau hein. Oh là là. C'est trop mignon. Tu lui fais un bisou peut-être que ça sera une princesse ? Non. Mais par contre je vais la laisser tranquille. Ouais ouais. Parce qu'elle a ses yeux. Donc voilà. Tiens un semblant de source aussi là. Ah ouais ça c'est une source. Y'a rien au dessus. Il va y avoir du tétard par ici hein. Je sais pas comment ils vont survivre d'ailleurs. Parce que c'est juste dans une mare d'eau comme ça. Donc euh. Donc euh. Donc la grenouille elle est sous les feuilles là. C'est impressionnant hein. Bon alors on découvre des choses en redescendant qu'on n'avait pas vu en montant. C'est sympa. Et voilà. Yaya est en train de nous faire son reportage animalier. On l'arrête plus avec ses grenouilles. Et ben voilà. On est revenu au camp. Il a pas bougé. Nickel. Y'a pas un gros nounours qui est passé. Voilà. On a trouvé sur le chemin des pierres plates. Alors qu'est-ce qu'on va en faire ? Nous n'en savons rien. Une plancha. Mais ça pourrait servir. On pourrait s'amuser à faire quelque chose du four. Elle est très très fine hein. Ouais. Celle-là elle est tellement fine qu'elle a pété. Ouais. Oui. Oh regarde. Quoi ? Quoi ? C'est possible ? Ah ben oui. Oh jolie. Jolie jolie. Excellent ouais. Excellent. Bon j'ai profité du petit soleil restant sur les montagnes. Evidemment bon je le savais. Je le savais à l'avance. Mais je trouvais que c'était tellement joli qu'il fallait qu'on vienne là. Mais étant donné qu'il y a des grandes montagnes là. Le soleil se couche très tôt. On est très vite dans l'ombre. Voilà. Bon c'est pas ce que je préfère. Hein ? Mais bon. Mais voilà. Il y en a encore un petit peu au dessus. Voilà. Et. Yaya nous a fait. Un beau cercle de feu. Magnifique. Il a ramené des beaux gros cailloux. Ils sont beaux. C'est très beau. C'est très joli. Très esthétique. Très régulier. Très une belle fleur. Moi pendant ce temps là je suis allé chercher. Des rondins de bois. Des rondins. Des mini rondins. A peu près droit. A peu près. J'avais l'intention de faire une chaise. Et puis. Et puis. Je me suis dit. On va peut-être pas s'enquiquiner. On a quand même plein de rochers. Plein de rochers à porter de. De petits doigts. Et. Moi je supputerais qu'on prenne. Deux gros rochers. Et qu'on mette. Le bois par dessus. On essaye de le faire tenir. Comme on peut d'ailleurs. On va la voir. Et c'est roussien ça. Il ne vient d'asse voir. Mais l'ooping reste. Donc c'est appréciable. C'est appréciable. On va se barrer. Voilà. Ou ça. Peut-être tout là-haut. 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 Je ne sais pas. Voyons voir les douze travaux d'Hercule. Le seul travaux de moi. C'est déjà pas mal. On ne te met pas trop près non plus du feu. C'est bien là. Ouais. 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 D'accord. Un peu gros. Oh, c'est beau là-bas. Oh là là. C'est beau là. Non c'est beau. Nous assistons à une scène animalière. Assez fascinante. Donc l'accouplement d'un parisien, d'un presque parisien, et d'un chien des Alpes. Donc vous pouvez admirer les mouvements très esthétiques, très virils aussi, n'est-ce pas ? Donc nous, nous assistons évidemment à une scène homosexuelle, entre deux mâles. Je ne sais pas si l'accouplement aura lieu, mais... Prise de judo ! Vous voulez de karaté ? Voilà, l'accouplement va peut-être se faire ici. Le suspens est à son comble. Et quand tu veux l'arbitre hein ! Allez c'est bon ! Donc en gros, notre banc c'est ça, pour l'instant. On va ficeler quand même, pour maintenir les quatre morceaux entre eux ensemble, pour éviter que ça roule. Et on va peut-être essayer de faire un dossier, mais on est en train de réfléchir. Il faut que j'aille rechercher du bois de toute façon. Voilà ! Voilà ! C'est parti ! C'est parti !